... On ne doit pas jouer, mais être. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie-Vizan. Côté de la chapelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Même en été, elle a su le dos, son sacré manteau, Il est beau fait au mythe, et quand elle a la cuite, Elle ne peut pas s'empêcher de raconter Que la vie était belle, qu'elle portait des dentelles, Et tous les hommes, oui, tous les hommes étaient foudels. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse, Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie-Vizan. Mais un soir, un soir, ce fut plus fort qu'elle, La voilà qui s'est mise à pleurer, Et son secret, son secret trop lourd pour elle, Dans un bistrot, me l'a confié. Elle n'a jamais cherché un petit cœur à aimer, Elle n'a choisi que des balleaux au cœur d'artichaut, À jouer de la prunelle, de Passy à Grenelle. On perd son temps, et ses vingt ans, Voilà qu'ils foutent la camp pour ce sacré manteau Qu'elle voulait sur son dos, Elle a foutu au clou ses rêves de gosse. Et ce sacré manteau qu'elle a toujours sur le dos, Ça l'a mené à la chapelle dans mon quartier. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse, Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie-Vizan. Où les oeufs en selle ne pètent pas comme elle, C'est méde d'amour, c'est ça qui est bon, Ça que nous tenons. Je suis rentré en usine à l'âge de 11 ans. On a triché sur la feuille, Parce que c'est interdit, en France, C'est interdit de prendre des garçons ou des filles À l'âge de 11 ans, c'est un petit peu trop jeune. Mais j'ai toujours été beaucoup plus grand que mon âge. J'en étais très fier, mais en même temps, On a un petit peu abusé là-dessus. Pas ma famille, mais les circonstances. Et j'ai commencé à rentrer dans une fabrique de pâtes alimentaires, Dans lequel j'étais livraire. Après ça, il y a ma soeur qui était coiffeuse, Qui est toujours coiffeuse pour dames. Qui avait un salon, Qui en réalité était un petit garage désaffecté. Et qu'elle avait, elle, arrangé en sorte de coiffure, Dans la banlieue de Marseille. Vraiment la banlieue la plus, la plus, plus populaire de Marseille. Le père d'Yves Montand, aux opinions socialistes, Avait fui l'Italie le fascisme pour se retrouver ici, Avec sa famille, au début des années 30, En pleine crise économique. Nous étions très heureux, tous les cinq ensemble, Parce que j'ai un frère et une soeur, Puis mon père et ma mère. On était tous les cinq très, 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 très bien. Mais enfin, c'était très dur quand même. Et ils avaient fait des gros efforts pour m'envoyer A prendre la coiffure à l'école de coiffure à Marseille. Et alors, plus j'allais, plus je sentais que ça ne me plaisait pas du tout. Mais plus ils dépensaient leurs maigres économies. Il m'était difficile de dire, écoutez, ça va pas, je veux pas être coiffeur. Aujourd'hui, l'homme blanc ne s'étonne plus de rien Et quand il jette à l'enfant noir Au gentil sireur de Broadway Une misérable pièce de monnaie Il ne prend pas la peine de voir Les reflets du soleil Miroitant à ses pieds Et comme il va se perdre Dans la foule de Broadway Et c'est pas indifférent Enforte la lumière Que l'enfant noir a pris nos pièges En véritable homme du métier La fugitive petite lumière Que l'enfant noir brotant de neige Indoucement t'apprivoiser Avec une vieille brosse Avec un vieux chiffon Avec un grand sourignon Avec une petite chanson Et bonne petite fleur Et bonne petite fleur Et bonne petite chanson C'est le moment où est sorti Le merveilleux poète Auteur et compositeur Qui a pour nom Charles Trenet Qui a fait énormément pour la chanson française C'est à dire qu'il a ouvert vraiment La vanne dans toutes ces inepties Qu'on pouvait chanter avant lui À part Mireille Qui avait déjà apporté Des chansons rafraîchissantes et merveilleuses Et j'ai eu envie Comme tous les gars de ma génération De chanter les chansons de Charles Trenet Yves Montand est un des premiers À porter les poètes au grand public Non seulement Trenet Mais aussi Aragon Prévert ou Apollinaire Qu'il met en scène de façon neuve Dans la plaine les baladins S'éloignent tout le long des jardins Devant lui des auberges grises Par les villages sans église Et les enfants s'en vont devant Les autres suivent en rêvant Chaque arbre fruitier se résigne Quand de très loin ils lui font signe Ils ont des poids ronds au carré Des poids des serres sans doré L'ours et le singe, animaux singes Quêtent dessous sur leur passage Oui, 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 oui Musique Musique Pas s'il faut vous dire qu'à côté de chez moi Ça vous ennuie pas que vous raconte tout ça ? Mais pas du tout, je vous le demande. À côté de chez moi, il y avait un petit endroit qui s'appelait le Bar Garonne. Et dans lequel on donnait tous les samedis soirs, il y avait une partie de cafconcert. Et c'est toujours resté à Marseille, même dans nos jours. C'est pourquoi beaucoup d'artistes viennent du sud de la France, comme Rému, par exemple, comme Fernandel, comme... Comme moi, j'en oublie d'autres. Et tous les samedis soirs, donc, il y avait là une grande soirée de chants, de danse et d'acrobates, avec la grande vedette locale qui était montée jusqu'à Lyon, n'est-ce pas? Mais qui était la grande vedette, femme ou homme. Et la scène, par exemple, c'était simplement des madriers de maçons, avec des lampes mises simplement comme ça sur la scène. Puis le rideau, c'était fait avec des sacs, n'est-ce pas? Et quand on dansait sur la scène comme ça, il y avait toujours une montre si à serre. Mais tout ça, il était très sympathique et très charmant, parce que les chaises étaient des chaises de fer, simples comme ça. Les gens venaient avec leurs enfants. Et je me souviens d'un soir où je regardais ça par la fenêtre avec mon frère qui était à côté de moi. Je disais, j'aime pas ça. Et il m'a dit, ben, si t'es aussi fort de ça, t'as qu'à en faire autant. Viens de casser de la graine, n'est mort un petit cul. Si t'as de la peine, tu verras tout. Nous faisons banquer chez la tante Agathe, dans mon compagnon. Il y aura du poulet, du gigot de latard, des vues du gorgon. Tu verras, nénètes, qu'à le cœur en or. Toutes nos vies honnêtes, c'est un vrai trésor. N'hésitons jamais, peut-être qu'après, vous ferez des projets. Viens avec nous, c'est la fête. Je sais que tu aimes rester seul et que la compagnie, toi, ça t'ennuie. Si c'est tes principes, c'est pas les miens. Et si j'insiste tant ? Ah ben, je sais pas ce qu'on t'aime bien. Alors écoute, viens casser la graine, n'est mort un petit cul. Viens, il y a plein de gênes, mais tente reneux. On va s'condonner quand le chef d'atelier fera son disque. Il y a la grande Léa, qu'a une jolie voix dans le plaisir d'amour. Et si les voisins corrompent charron, on leur répondra du haut du balajon. Où il y a de la joie, on a bien le droit de se relier. Hé ! Montez chez nous, c'est la fête à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis l'organisateur qui organisait ces gars-là, il s'appelait Berlingot. On l'appelait Berlingot parce qu'il faisait des berlingots pour les fêtes foraines, vous savez. Alors je vais y voir un jour, je lui dis, voilà, j'ai mis un numéro au point, je voudrais chanter à cause de la révélation de Charles Trenet. Elle me dit, très bien, tu n'as qu'à venir samedi prochain, tu passeras au Vallon des Offres, à Saint-Antoine, dans des Tules, Saint-Antoine, puis tu chanteras. Alors j'ai préparé, je l'ai répété chez une bonne femme boulevard national à Marseille. Cette bonne femme m'a dit, c'était une femme dans le genre Madeleine Guiti, vous savez, l'ancienne actrice. Une grosse bonne femme, comme ça, avec des lunettes charmantes, avec des cheveux blancs. Elle m'a fait répéter sur un piano droit qui était complètement faux et désaccordé. Et j'ai commencé à chanter. Puis c'était pas bon du tout. Et alors elle m'a dit, vous savez, jeune homme, je voudrais pas vous décourager, mais vous chantez pas en mesure. On comprend pas ce que vous dites. Et vous bouffez tous les temps. Enfin, quelque chose comme ça. C'était très décourageant. Et vous voulez chanter. Et j'ai dit, oui, je veux chanter. Alors on a travaillé. On a travaillé très dur. Et puis finalement, c'était à peu près prêt pour le samedi. Et le samedi soir, j'ai chanté devant 25 personnes. Je m'entrais en scène. Alors là, ça a été une autre histoire. Parce que là, j'ai été littéralement paralysé. Je ne voulais plus. Enfin, je voulais m'en aller. Parce que c'est ridicule, c'est imbécile. Ça ne m'y aura pas. J'avais la corse de siège. Je ne salivais plus. Et le gars en question, le berlingu en question, m'a donné un pouceau. Il m'a poussé sur scène. Et j'en disais mes trois chansons. Mais enfin, je ne sais pas comment. Enfin, dans un halo complet, tout à l'aider. Il attendait son carrosse. Il attendait ses chevaux. Tablier noir, cheveux en brosse. On l'appelait monsieur Carabosse. Il s'inventait des baronnes. Qui visitaient son château. Et pour promener sa bonne, la bonne Yvonne. Il attendait son carrosse. Il attendait ses chevaux. Je l'ai retrouvé dans la rue de Concelle Alors qu'il vendait des pierres à briquets Et se balader couronné d'étincelles Comme un Louis XIV Après un banquet. Il attendait son carrosseux. Il attendait ses chevaux. Très fiers de lui et de ses noces Avec la fille d'un roi d'Ecosse Elle était là, sans couronne Pour amuser les badeaux. C'était toujours sa bonne, la bonne Yvonne. Il attendait son carrosseux. Il attendait son carrosseux. Il attendait ses chevaux. À peine il est apparu sur scène Que j'étais conquis Avant même qu'il ouvre la bouche. Ainsi que tout le public d'ailleurs. Parce qu'il arrivait, il avait un grand sourire sympathique. Il était beau. Il était grand. Et lancé pendant deux heures Ou une heure et demie, je ne sais plus combien de temps Durait son tour de chant. Moi j'ai vécu transporté dans un autre monde. Et quand je suis sorti du théâtre Je me suis retrouvé face à une réalité C'est beaucoup plus amer, beaucoup plus difficile à vivre. Parce que j'étais devenu jaloux. Parce que ce que j'avais vu Représentait un petit peu tous les rêves que j'aurais voulu réaliser. Mais j'en étais bien loin. Et lui, il les avait réalisés. Il était là sur scène et il le prouvait. Et puis alors, à l'amertume, à la jalousie Chez moi, on a succédé plutôt une envie farouche De participer à son travail. Et c'est pour ça qu'il a bouleversé ma vie Parce que, avant de le voir J'avais jamais écrit une seule chanson. Et... Rentrant chez moi J'avais une petite chambre à Saint-Germain-des-Prés Je me suis dit, comment faire ? Je veux participer à son travail. Il chante des chansons. Et bien, je vais lui en écrire. À Paris, quand un âme fleurit, ça fait pendant des semaines De chœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits les girouettes Tourneront les coquettes avec le premier vent Qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent calterait bien qu'à Paris N'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder Dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain Est aussi de la fête et comme de collégiens Ils s'en vont en coquettes dans Paris Et la main dans la main, ils vont sans se frapper Regardant en chemin si Paris a changé Il y a toujours des taxis en maraudes Qui vous chargent en fraude Avant le stationnement où il y a encore l'agent Des taxis au café On voit n'importe qui qui voit n'importe quoi Qui parle avec ses mains Qui est là depuis le matin au café Il y a la scène à n'importe quelle heure Elle laisse des visiteurs Ils la regardent en tête Ils se sont très amoureux À la scène Et il y a ceux Ceux qui ont fait leur livret du lit de la Seine Et qui se lavent à midi Tous les jours de la semaine dans la Seine Et les autres Ceux qui en ont assez Parce qu'ils en ont vu trop Et qui veulent oublier Alors ils jettent à l'eau Mais la Seine Elle préfère Voir les jolis bateaux se promener sur elle Et au fil de son eau jouer au Caravelle Sur la Seine Les ennuis Il y en a pas qu'à Paris Il y en a dans le monde entier Oui mais dans le monde entier Y'a pas partout Paris V'là l'ennui À Paris Au 14 juillet À la lueur des lampions On danse sans arrêt Au son de l'accordéon Dans des rues Depuis qu'à Paris On a pris la Bastille Dans chaque Faubourg À chaque Carrefour Il y a des gars Et il y a des filles Qui s'en arrêtent sur les pavés Et nuit des jours Pour des tours Et des tours À Paris Toute ma génération a été influencée par le cinéma américain Et surtout par la grande époque du cinéma américain Je fais allusion à Rue sans issue À Scarface À tous les films musicals que nous avons vus à l'époque Tous les films musicaux que nous avons vus à l'époque Avec Armstrong, avec Fred Astaire Avec tous ces gens-là Et nous étions donc par conséquent On subissait une forme d'influence Comme la jeune génération à l'heure actuelle en France Subit aussi cette influence-là Mais qui peut être dangereuse Le costume de cowboy quand même a très vite disparu Dès qu'Edith Piaf est arrivé dans la vide montant Elle lui a dit la veste à carreaux Et le Fostetson, mon coco Non, ça va pas Là, il avait son uniforme qu'il a gardé très 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 longtemps Qui est le pantalon marron La chemise marron La ceinture de cuir La chemise marron ouverte Donc une extraordinaire sobriété aussi pour l'époque Il faut penser que là aussi La mère Piaf qui avait l'oeil à tout Avait trouvé une tenue qui lui contenait parfaitement Qui lui permettait déjà d'avoir une gestuelle Assez dansante, assez expressive Presque expressionniste Un gamin de Paris C'est tout un poème Dans aucun pays Il n'y a le même Car c'est un titi Petit gars dégourdi que l'on aime Un gamin de Paris C'est le doux mélange D'un ciel affranchi Du diable et d'un ange Et son aillardie S'attendrait devant une orange Pas plus haut que trois pommes Mais lance un défi À l'aimable bonhomme Qu'il appelait mon petit Un gamin de Paris Un gamin de Paris C'est une cocarde Bouton qui fleurit Dans un pot de moutarde Il est tout l'esprit L'esprit de Paris Qui musarde Pantalon trop long pour lui Toujours les mains dans les poches On le voit qui déguerpie Aussitôt qu'il boit un képi Un gamin de Paris C'est tout un poème Dans aucun pays Il nie elle-même Car c'est un titi Petit gars dégourdi que l'on aime Il est héritier Lors de sa naissance De tout un passé Lourdes conséquences Et ça il le sait Bien qu'il ignore l'histoire de France Il était absolument inconnu Moi j'avais jamais entendu parler Personne n'avait jamais entendu parler Il avait chanté je crois A Marseille Ou dans d'autres endroits Mais enfin il n'était vraiment pas encore connu Et Edith lui a dit Il fera des musiques pour toi Et j'ai l'impression Que tout ce que Edith lui disait Était pour lui Parole d'évangile Il avait donc un répertoire très typé Et Edith Piaf lui a fait comprendre Que la chanson S'il voulait faire une carrière Il fallait qu'il élargisse ce répertoire Et qui chante des chansons hors mode En dehors du temps C'est à dire des chansons d'amour Mais surtout des Bon c'est vrai que c'était au lendemain de la guerre L'Amérique était le sujet à la mode Enfin était dans l'air du temps Et donc elle lui a fait comprendre Que la chanson c'était un art éternel Et il l'a vraiment mis en pratique Parce qu'il y a quelques chansons de mon temps Qui resteront Car je t'aime 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 C'est fou ce que je peux t'aimer Oui je t'aime 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 éperdument, c'est pas possible je dois rêver, on ne peut pas être aussi heureux, je voudrais crier, je voudrais danser, faire chanter tous les amoureux, car je t'aime, 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 c'est fou ce que je peux t'aimer, oui je t'aime, 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 je ne peux pas m'en empêcher, quand bien m'aime, 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 tu viendrais à me quitter, je t'aimerais toujours, toujours, mon amour, mon amour, n'importe où, n'importe comment, mon amour, je ne peux pas faire autrement. Je t'aimerais toujours, toujours, mon amour, mon amour, n'importe où, n'importe comment, mon amour, je ne peux pas faire autrement. Lorsqu'Yves Montand a tourné les portes de la nuit de Carnet, comme vous savez, le rôle ne lui était pas destiné au départ, c'est Gabin qui devait le faire, donc effectivement, Bien Genot est bien inexpérimenté, bien intimidé par tout ça, et il a été jugé très sévèrement dans les portes de la nuit. Tout le monde a dit, ouais, c'est un formidable chanteur, mais alors, pour ce qui est de devenir un comédien, sûrement pas. Bon, la suite a prouvé le contraire. Vous connaissez cette terre-là? Non. Moi non plus. Et pourtant, pour les sansons, j'en connais un rayon. Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où et quand? Moi, je l'ai déjà entendu. C'est une chanson qui nous ressemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant toute la fin des années 40, Yves Montand se confronte seul avec son public, seul avec lui-même, jusqu'au moment où il rencontre Simone Signoret. C'est le coup de foudre. La 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 la... ensemble assez longtemps comme ça tu es parce qu'il s'épaules il se complète il s'épaules il se complète je pense que qui lui apportait beaucoup et qu'elle beaucoup de choses essentielles entre autres cette rigueur cette rigueur d'analyse cette vigilance constante du choix de la façon de traiter c'est alors qu'yve montant prend sa revanche cinématographique avec le salaire de la peur de clouseau en 1952 il s'impose bientôt sur le plan international à une époque où il milite aux côtés du mouvement pour la paix en pleine guerre d'algérie il n'hésite pas à proclamer ses opinions anti-militaristes quand un soldat s'en bat en guerre il a dans sa musette son bâton de maréchal quand un soldat revient de guerre il a dans sa musette un peu de linge sale partir pour mourir un peu à la guerre à la guerre c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux pourtant c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au en 1956 les chars soviétiques entrent en hongrie écrasent la révolte dans le sang malgré les critiques il montant décide quand même de partir en tournée en union soviétique j'ai pensé que il avait beaucoup de courage d'être parti au moment où n'importe quel artiste devant les événements qui se déroulaient dans ces pays aurait très bien pu prétexter une rupture de contrat en disant que il attendrait que le calme soit revenu je veux dire qu'il est parti il est parti ça a été je suis sûr un calvaire pour lui de partir parce que il voulait découvrir il voulait voir une vérité qui était insaisissable je ne sais pas ce qu'il a découvert beaucoup de choses qui ont dû certainement le bouleverser le trouble l'inquiétude de s'être trompé étreignent un moment il montant mais la chaleur humaine l'enthousiasme du public éclaircisse bientôt une situation que d'aucuns s'étaient plus à compliquer la route est un long ruban qui dépile qui dépile et s'envient à l'infini loin des villes loin des villes le routier à son volant qui trépite qui trépite n'a jamais jamais le temps je regarde un firmament le jour se lève des clignes sur la route qui chemine il doit pousser sa machine car c'est là qu'est son usine il doit pousser sa machine car c'est là qu'est son usine «Как хороши на небе звезды, но тебе за рулем не до звезд, а не то на повороте плохо придется» «Si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant, car la route se défend, si tu t'endors pour volant, sur l'herbe tendre du printemps, le calouet engajant, mais c'est le procès qui t'attend, si tu t'endors pour volant, si tu vois dans l'horizon des mirages des mirages c'est le moment de faire attention car il y a de sacrés virages, de temps en temps il y a des villes on y dort, tout est tranquille, tu les réveilles en passant, dans ton gros camion hurlant le copain dans la couchette, le rêve au dessus de ta tête, si le temps te paraît long, allume une cigarette tous les jours de la semaine et par n'importe quel temps, ta route est toujours la même, pour livrer ton chargement «Je crois qu'on doit être très reconnaissant à mon temps et regretter qu'aujourd'hui ça n'existe pratiquement plus, bon, c'est les grands, grands interprètes, voilà, c'est un grand interprète il n'y a aucun doute, on peut discuter, on veut dire je l'aime, je l'aime pas, il chante comme ci, il chante comme ça, mais il a une telle personnalité, quand il choisit une chanson il a toujours été extraordinairement vigilant, pointilleux, emmerdant même, quand il s'agit de choisir ses chansons mais quand il accepte une chanson, quand il a accepté une chanson, il la défend, et il la défend de façon unique C'est bien ça, je chante les chansons quand je les ressens profondément, il faut d'abord que je les aime vraiment sans quoi je serais incapable de chanter une chanson d'ordre ou simplement commerciale, bassement commerciale un éditeur, par exemple, me dirait à M. Montand, vous voulez vous chanter cette chanson, je vous donne 100 000 ou 200 000 francs je dis non, si je ne l'aime pas, je ne chante pas, j'ai toujours fait ça elle peut être comique, elle peut être dramatique, elle peut être sentimentale, elle peut être simplement du moins qu'elle est bien écrite et bien, et que je la ressens, je la chante quand l'orchestre de Philadelphie jouait sur la direction la cinquième symphonie les gens du monde entier et surtout les gens du monde s'exclamaient, se pamaient et tombaient dans les gêneries, pas de pâques, pas de pâques, pas de pâques, pas de pâques, pas de pâques. Si le grand maestro avait du chénier, ce n'était pas le cas de la belle Eugénie, qui ce soir-là faisait Son entrée dans le monde Et baillait, s'ennuyait En écoutant les Pum, 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 pum Pum, pum, pum Bravo! Quand le concert fut terminé L'un à l'autre ils furent présentés Si tout il en fut amoureux Elle avait de si jolis yeux Il se revirait bien souvent Mais ce qui faisait son tourment C'est qu'au crépuscule des dieux Elle préférait sur les lots bleus C'est quelqu'un qui a le trac tous les soirs Et ça c'est aussi assez émouvant De voir quelqu'un qui a eu tant de succès Et qui n'a plus grand chose à prouver Et qui est Alors là il rejoint tout à fait Brel Qui comme vous le savez était dans un état effroyable Avant d'entrer en scène Lui le montre moins et moins Enfin extériorise moins Que n'extériorisait Jacques Mais il est figé, blême Et libéré quand il a senti les premiers applaudissements Ça c'est une chose que seul le musical donne Que seule la scène donne Qui est quelque chose d'unique, de beau Et chaque fois elle nous va J'aime planer sur les grands boulevards Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir On n'a qu'à choisir au hasard On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule J'aime les barraques et les bazars Les étalages, les loteries et leurs camelots bobards Qui vous débite leurs bobards Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard Je ne suis pas riche à millions Je suis tourneur chez Citroën Je ne peux pas me payer des distractions Tous les jours de la semaine Aussi moi j'ai mes petites manies Qui me font plaisir et ne coûtent rien Ainsi dès le travail fini Je file entre la porte Saint-Denis Et le boulevard des Italiens J'aime planer sur les grands boulevards Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir On y voit des grands jours d'espoir Des jours de colère qui font sortir le populaire Là, vivre le cœur de Paris Toujours avant, parfois prondeur avec ses chants, ses cris Et de jolis moments d'histoire Sont escrit partout le long de nos grands boulevards J'aime planer sur les grands boulevards Les soirs d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard On a des choses à percevoir Deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République Puis je retrouve mon petit hôtel Ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel D'où me parier comme un appel Toutes les rumeurs, toutes les lueurs Du monde en chanteur Les grands boulevards Voir travailler mon temps C'est une chose aussi exceptionnelle C'est le plus grand travailleur de ce métier que j'ai connu Brassens était un besogneux Il le disait lui-même Brel était un grand travailleur Malgré son côté comme ça Bandissant et jaillissant Mais mon temps, c'est inouï C'est inouï, c'est vraiment l'artisanat le plus laborieux Le plus lent, le plus long Le jamais satisfait Et il faut le dire parce que Il faut le dire avec précaution Parce que c'est un grand compliment Je dirais qu'il n'est pas très doué Et qu'il le dit lui-même Je veux dire, il n'est pas très doué rythmiquement Non, je pense que c'est une question de don et de chance C'est-à-dire que je crois qu'il y a des gens qui naissent Avec cette fameuse étincelle Comme disait mon ami Serdan C'est-à-dire cette fameuse étincelle Qui fait que vous arrivez sur scène Et on ne sait pas pourquoi Et puis vous avez ce contact Qui s'établit immédiatement avec le spectateur Une demoiselle sur une valonsoire Se balançait à la fête un dimanche Elle était belle et l'on pouvait voir Ses jambes blanches sous son jupe en noir Le marchand lui criait Voulez-vous vous asseoir ? Descendez, descendez, descendez C'est assez pour ce soir Si vous restez debout Vous allez vous casser le cou Mais elle, demoiselle sur la valonsoire Riait, riait, riait et montait de plus belle Elle était belle et l'on pouvait croire Qu'elle s'envolait pour toujours dans le ciel Mais c'était défendu Elle est redescendue Quand elle est descendue Moi j'étais tout ému Je lui ai dit mademoiselle J'ai cru que vous aviez des ailes On est allé pour dire Oh je peux-toi Oh mon gars Oh si t'as la femme trop Mais ça ne l'amusez pas Elle m'a dit je vous remercie Je préfère retourner là-bas Et voilà qu'elle m'a laissé Pour aller se balancer Une demoiselle sur une valonsoire Se balancer à la fête un dimanche Elle était belle et l'on pouvait voir Ses jambes blanches sous son jupe en noir Et un jour, je ne sais pas, il était dans un studio Où il devait attendre Et il a trouvé un exemplaire de Charlie Hebdo Où il y avait un article de GB Et ça commençait sous forme de poème non rimé Ils m'ont tapé sur la tête Je ne sais pas pourquoi Et ça lui a plu Et il m'a téléphoné Et il m'a dit Il faut que tu viennes me voir Parce que j'ai l'impression Qu'on pourrait peut-être Faire une chanson de ce texte Alors donc c'est lui qui a eu l'idée Et puis ensuite On a essayé de bâtir quelque chose Qui fasse que ce soit une chanson Donc on l'a construite pratiquement ensemble Et ensuite il m'a suggéré pour la musique Il m'a dit Tu devrais envisager de faire des percussions Un peu comme tu avais fait pour mon frère Et puis je lui ai dit Oui et puis ensuite je lui ai dit J'ai réfléchi, je crois que j'ai trouvé mieux Je te propose un tango Ils m'ont tapé sur la tête Je ne me rappelle plus pourquoi Ni même si ça m'a fait mal Parce que j'en suis mort Où est-ce que je sortais de faire des percussions Je suis mort dans la rue de l'Ouest Sur la glace du Nord Ou chez les flics de l'Est Ou dans la pampa des casquettes À coups de triques noirs Est-ce que je rêve de vengeance De tête policière éclatée De tête de chasseur sanglante De tête de raciste empurée Ou bien est-ce que je vois des têtes Émerveillées d'elles-mêmes Émerveillées de leur dedans Et se découvrent au nouveau monde Je suis mort, répondez pour moi Je m'appelais Yann Patochka Argentin Et bébé phoque arabe Maintenant Ça me revient Outré Puis calme Coléreux Et puis souriant L'homme du midi Se retrouve souvent chez lui au soleil Où il aime cultiver ses contradictions Celles qui le font jouer Et chanter Depuis si longtemps Oui, la jeunesse de mon temps est éternelle C'est pas pour les gens fragiles Mais c'est ça qui est difficile Mais c'est trop pour un seul âme Mais c'est trop pour un seul âme Le peintron Dira ce qu'il voudra Mon sommeil C'est trop pour un seul âme C'est trop pour un seul âme Et il se passe C'est trop pour un seul âme Ça m'empêche de dormir. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Y'avait Fernand, y'avait Firmin, y'avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait tant de suivants, tous les chemins d'environnement. À bicyclette. Quand on approchait de la rivière, on déposait dans les fougères, nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet, changeant... Je suis comme je suis, voilà, c'est tout. ... Et de raynettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons, nos silhouettes. On revenait fourbu, comptant le cœur en vague, pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. ... Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, à bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain. ... Quand on ira sur les chemins, à bicyclette. ... 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